Ok, bonjour à tous. La démonstration que je vais vous faire, c'est une démonstration sur comment synchroniser les iPods avec l'information qui vous avait été fournie. Donc, première chose, vous devriez avoir sur votre ordinateur le logiciel iTunes et vous devriez avoir en main, donc avoir reçu par courriel un nom de compte ou un identifiant Apple qui est un courriel en fin de compte et un mot de passe pour iTunes. Donc, je vais ouvrir le logiciel iTunes et la première chose qu'on doit faire, c'est peut-être pas de l'information qui est nécessairement très importante pour vous dans le moment, mais je vais quand même vous la dire. Avec un compte iTunes, on peut installer, en fin de compte, tous les achats faits avec un compte iTunes peuvent être partagés avec cinq ordinateurs. Et même si c'est des applications gratuites qu'on utilise, iTunes considère ça aussi comme des applications achetées. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà placé pour vous, dans chacun de vos comptes que je vous ai fournis, déjà une sélection d'applications que vous pouvez placer. Donc, je peux partager en fin de compte le compte que je vous ai fourni avec cinq autres enseignants qui vont pouvoir configurer les iPods avec ça. Donc, le premier compte que je vais faire, c'en est un qui est pour l'école La Fontaine. Il faut que je l'écris comme il faut. C'est iPod.clic.nb.ca. Donc, c'est un courriel. Et dépendamment d'où vous vous situez, vous avez reçu un courriel qui est votre compte pour aller sur iTunes. Et vous avez aussi reçu un mot de passe. Et avec les mots de passe, il faut faire attention avec les majuscules. Et il doit contenir au moins un chiffre aussi habituellement. Donc, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, on ouvre la session. Et en ouvrant la session, ça nous ouvre, enfin, contre, vous voyez dans le coin en haut à droite, le nom du compte qui est le courriel. Donc, la prochaine étape, je vais vous montrer, vous allez justement, lorsque vous êtes, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil du iTunes Store. Donc, la page d'accueil, c'est la petite maison. Donc, c'est ce qui est sélectionné. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie à droite ici et le raccourci qui s'appelle achat. Donc, si vous cliquez sur achat, vous allez voir déjà tout ce qui a déjà été acheté pour ce compte-là. Donc, ici, il n'y a rien qui apparaît à l'écran parce qu'on est dans les musiques. Donc, je n'ai pas acheté de musique encore pour les comptes qui sont fournis aux élèves. Vous allez aller plutôt dans Apps pour Applications. Et là, vous allez voir justement qu'il y a toutes les applications que j'ai déjà installées dans l'ordinateur, dans le compte. Vous autres, sur votre écran, si c'est la première fois que vous allez dans ce compte-là et vous n'avez pas encore téléchargé les différentes choses, vous devriez voir un autre icône. Donc, la prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va brancher un premier iPod dans l'ordinateur à l'aide du fil blanc qui est fourni. Et le iPod doit être branché sur le fil blanc. Ce qui devrait faire apparaître bientôt, on devrait voir le iPod apparaître dans l'écran. Donc, on va attendre un tout petit peu. Ce qui va arriver une fois qu'on a un iPod de branché comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. En tout cas, en attendant, je vais continuer à vous expliquer autre chose. Une autre étape qu'il va falloir faire, c'est lorsqu'on a le compte comme ça, ça nous permet de faire des achats reliés au compte. Mais par contre, ça ne permet pas de faire de la synchronisation. Il y a une autre étape qui doit être faite. Il faut aller dans le menu Store, en haut ici. Et il faut autoriser l'ordinateur qu'on utilise à utiliser ce compte-là. Donc, il faut autoriser cet ordinateur-là. Donc, c'est encore le bon identifiant Apple, le même que j'ai placé tantôt. Je dois réécrire mon mot de passe. Et là, j'autorise l'ordinateur. Donc, comme on voit à l'écran ici, c'est écrit que j'ai autorisé un ordinateur sur cinq. Vous, lorsque vous allez le faire, dépendamment où vous vous situez, peut-être que ça va vous dire que vous êtes rendu au troisième ou au deuxième ordinateur. Parce que moi, j'ai l'autorisation. J'ai utilisé une des autorisations. Et il est possible que votre technicien en a utilisé une aussi. Donc, vous seriez comme le troisième. Et s'il y a un autre enseignant collaborateur, il serait le cinquième. Donc, pour cette raison-là, il peut y en avoir déjà quelques-uns. Donc, vous pouvez faire ça. OK. Et là, justement, j'ai appuyé sur le bouton de mon iPod, puis ça lui a permis de l'activer. Donc, le bouton dans le bas du iPod, je ne sais pas pourquoi. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement, on va se rendre de nouveau dans le iPod. Ah, ici aussi, si ce n'est pas écrit télécharger pour chacune des applications, vous pouvez, parce que si c'est la première fois que vous vous branchez sur ce compte-là, ils ne seront pas déjà dans votre bibliothèque iTunes. Donc, ils ne sont pas téléchargés sur votre ordinateur. Donc, à ce moment-là, vous devez appuyer sur le bouton ici en bas qui vous permet de tout télécharger, les 15 articles, d'un seul coup. Donc, c'est beaucoup plus rapide de cette façon-là. Et une fois qu'ils sont téléchargés, là, vous allez aller dans l'appareil iPod. À chaque fois que vous allez brancher un nouveau iPod, je crois qu'ils vont vous demander de le nommer. Donc, donner le nom de l'étudiant qui utilise ce iPod-là. Donc, iPod de Jérémy, iPod de Paul ou iPod de Jean. Peu importe quel est le nom de votre étudiant, vous allez le marquer là lorsqu'ils vont vous demander. Parce qu'il ne faudrait pas que les iPod aient tous le même nom. Parce que là, ça pourrait causer des problèmes. Juste pour vous montrer ici, c'est un résumé des choses qui sont écrites. Nous, ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est qu'on va synchroniser. Donc, si on appuie sur le bouton gauche avec notre souris, on va faire synchroniser. Et là, c'est ce qui va arriver pour chacun des iPods. Ça va être écrit, ce message ici, qui vous dit qu'un iPod ne peut être synchronisé qu'avec une seule bibliothèque iTunes à la fois. Et donc, ici, étant donné que le iPod que moi j'avais, c'est la première fois que je le synchronise avec cette bibliothèque ici. Il me demande ça. Donc, je dois à ce moment-là effacer et synchroniser. Et parce que c'est la première fois qu'il est associé avec la bibliothèque qui s'appelle Centre scolaire La Fontaine. Et si vous changez d'ordinateur à chaque fois, à chaque fois, il va vous demander ça d'effacer et de resynchroniser. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça efface toutes les applications qui ont été installées. Et il va seulement placer celles-là qui sont dans l'ordinateur actuel. Donc, on appuie ça et on laisse passer les étapes qui vont rouler, comme on voit en haut de l'écran. Différentes synchronisations qui vont se faire. Et là, c'est déjà terminé. Donc, je vais quand même aller vérifier si mes applications ont bien été installées. Il me semble que ça a été un peu vite. Et c'est ce que je vois. Comme vous voyez, les applications n'ont pas été installées. Donc, je vais synchroniser les applications. Donc, oui, je veux tout synchroniser. Et je dois tout sélectionner, ce que je veux placer. Donc, je veux tout les placer dedans. Donc, je vais aller tout cocher. Descendre et je coche le tout. Et à ce moment-là, tout devrait s'installer. Donc, je vais aller en bas. Donc, tout est là. Et je fais appliquer. Donc, ici, ce qu'on me dit, iTunes a trouvé sur l'iPod de Louis des éléments achetés qui sont absents de votre bibliothèque iTunes. Souhaitez-vous les transférer? Vous allez voir, si je les transfère, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, là, il faut attendre que la synchronisation finisse. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Et ensuite de ça, ça sera complet. On peut passer au prochain. Une fois que c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501